Musique Bonjour, aujourd'hui le culte se fait avec Marie-Claire et Betty. Au programme, quelques chansons, une leçon royale, un moment pour offrir sa louange, le verset à trouver et retenir, et le fameux défi. Bonjour les enfants, bonjour aux parents, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au culte des enfants. Je suis très contente de passer ce moment avec vous. Et avant de commencer, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prier. Oui, nous allons prier et nous allons accueillir Dieu parmi nous. On ferme les yeux, on fait comme d'habitude. Éternel mon Dieu, merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur parce que tu es là avec nous. Je prie Seigneur mon Dieu que tu bénis Seigneur ta parole, que tu bénis les enfants, que tu bénis leur famille Seigneur Jésus. Je prie Seigneur que cette parole nous parle Seigneur Jésus. Aide-nous à comprendre ta parole. Bénis ces moments. A toi toute la gloire Jésus. Merci pour tout ce que tu fais. Amen. Et nous allons commencer par la louange. Coucou, coucou. Alors aujourd'hui pour l'école Zémanche, on aura notre musicien. On l'accueille? Alors on va commencer avec ce chant qui dit Il est là parce que Dieu est là. Amen. Il est là, 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 Jésus est là. 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 À droite, Jésus est à droite. À gauche, Jésus est à gauche Devant, Jésus est devant Derrière, Jésus est derrière Il est autour de moi, Jésus est dans mon cœur Et c'est lui qui fait ma joie Il est autour de moi, Jésus est dans mon cœur Et c'est lui qui fait ma joie Il est là, 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 Jésus est là À droite, Jésus est à droite À gauche, Jésus est à gauche Devant, Jésus est devant Derrière Jésus et derrière Il est autour de moi Jésus est dans mon cœur Et c'est lui qui fait ma joie Il est autour de moi Jésus est dans mon cœur Et c'est lui qui fait ma joie Et nous allons faire ce deuxième chant qui dit Lies ta Bible, prie chaque jour Lies ta Bible, prie chaque jour Prie chaque jour, prie chaque jour Lies ta Bible, prie chaque jour Si tu veux grandir Si tu veux grandir Si tu veux grandir Lies ta Bible, prie chaque jour Si tu veux grandir Encore une fois Lise ta Bible Prie chaque jour Prie chaque jour Prie chaque jour Lise ta Bible Prie chaque jour Si tu veux grandir Si tu veux grandir Si tu veux grandir Lise ta Bible Prie chaque jour Si tu veux grandir Amen Alors le dernier chant s'attitule Ta parole est une lampe à mes pieds Ta parole est une lampe à mes pieds Une lumière sur nos sentiers Musique Ta parole est une lampe à mes pieds Une lumière Une lumière Ta parole est une lampe à mes pieds Une lumière sur mon sentier Max et Daniel sont deux meilleurs amis Max et Daniel sont deux meilleurs amis Mais un jour Daniel déménage dans une ville lointaine Max est triste Car son meilleur ami sera loin Ils ne pourront plus jouer ou parler ensemble Mais Daniel le rassure Et lui dit qu'il va lui envoyer des lettres chaque jour Max n'a pas rangé et oublié les lettres Mais Max il lit toutes les lettres Il est dans la joie Car Daniel lui parle de lui-même Son nouveau quartier Sa nouvelle école Max répond à Daniel et dit Merci Daniel pour les nouvelles de toi Je suis hyper content lorsque je les lis Tu es mon meilleur ami Max Tu es important pour moi Je garde précieusement tes lettres Merci d'être mon ami Max Dans cette histoire On voit que Daniel communique avec Max Il utilise des lettres Pour parler S'exprimer Et donner des nouvelles à Max Aujourd'hui Nous allons voir Comment Dieu a parlé à un roi A travers un livre merveilleux Le roi Josias Josias avait 8 ans Lorsqu'il devint roi Il a régné pendant 31 ans à Jérusalem Josias fit ce qui est agréable Aux de l'éternel Il suivait l'exemple du roi David Son ancêtre Voici l'histoire du jeune roi Josias Qui régna à Jérusalem En ce temps-là Le peuple louait et adorait d'autres dieux Il construisait des hôtels Des statues et des idoles Mais tout jeune à 16 ans Josias commence à rechercher le dieu de David Il comprend que les idoles ne plaisaient pas à Dieu Il commence à purifier le pays Il renverse les hôtels Il brise les statues et les idoles Il fait cela dans tout le pays de Jérusalem Il veut réparer la maison de l'éternel Il envoie de l'argent au sacrificateur Ilkija L'argent servira à payer Tous ceux qui vont aider à reconstruire le temple de Dieu Un jour Ilkija a trouvé le livre de la loi Donné par Moïse Ilkija l'envoie au roi Josias Et le livre est lu devant Josias Josias est touché Il pleure devant Dieu Il veut consulter Dieu En effet, Dieu lui parle Le peuple l'a abandonné Ils ont servi d'autres dieux Dieu n'est pas content Il y aura des malheurs Mais Josias sera gardé Et tant que Josias sera vivant Le pays ne connaîtra pas le malheur Josias veut faire alliance avec Dieu Il s'engage avec Dieu à lire et obéir à sa parole de tout son coeur et de tout son âme Il lit devant eux toutes les paroles du livre de la loi Il engage aussi le peuple à obéir à la parole de Dieu Josias fait disparaître tout ce qui ne plaisait pas à Dieu Dans tous les pays Tout le monde devrait servir Dieu Josias aimait Dieu Et il servit Dieu toute sa vie Et ne s'est jamais détourné de l'éternel Alors les enfants On voit que Lorsque Josias devient jeune roi à 8 ans Le peuple adorait Et loué d'autres dieux De ce fait Dieu est devenu de moins en moins important pour eux Mais Josias grandit Et Dieu devient de plus en plus important pour lui À 16 ans Il cherche à connaître Dieu davantage Il comprend ce qui plaît Et ce qui ne plaît pas à Dieu C'est pourquoi il brise les idoles Et renverse les statues que le peuple adorait Et il rebâtit le temple de Dieu À force de louer d'autres dieux On ne faisait plus attention au livre de la loi Mais c'est quoi le livre de la loi? C'est le livre donné par Moïse Et dans ce livre On trouvait tout ce que Dieu avait dit Et toutes les lois que Dieu avait données pour son peuple Pour nous, aujourd'hui C'est la Bible Dieu, à l'époque, parlait au travers de la loi de Moïse Et aujourd'hui Dieu parle à travers sa parole La Bible À ce moment-là Le peuple ne lisait plus Ou peut la Bible C'est comme si le livre était rangé quelque part Qu'on l'avait perdu Et qu'on l'avait oublié Mais Je sais, je sais Il a été retrouvé dans le temple par Ilkija Et on l'a apporté à Josias Exactement On l'a apporté à Josias Et on lut le livre devant Josias Et là Josias est touché par la parole de Dieu Voici ce qu'il comprend Dieu n'est pas content Mais Josias aime Dieu La parole de Dieu Est importante pour lui Il s'engage à écouter Respecter Et obéir à la parole de Dieu Les enfants Si je veux apprendre à connaître davantage Dieu comme Josias Que j'ai 6 ans, 8 ans, 16 ans ou 50 ans Quel que soit l'âge Dieu va devenir de plus en plus important dans mon cœur Je peux avoir des copains et des copines Je peux jouer des jeux Ou faire mon sport favori Toutes ces choses-là sont super Mais Dieu sera tout de même plus important J'aime Dieu J'aime quand il me parle J'aime chercher, comprendre ce que Dieu dit Mais comment savoir ce que Dieu veut me dire Grâce à la Bible Qui est la parole de Dieu Car quand je lis la parole Dieu me parle Alors que d'autres rangeraient et oublieraient la parole de Dieu Si Dieu est important pour moi Je vais aimer sa parole Ce qu'elle me dit me touche Parce que ça m'aide à comprendre ce que Dieu aime Et je veux obéir Et si je ne la comprends pas? Si tu ne la comprends pas Tu peux demander à maman ou papa de t'expliquer Également les moniteurs ou monitrices à l'école du dimanche Ou encore le pasteur Car dans la Bible Se trouve tout ce que Dieu aime Et ce qu'il n'aime pas Dieu dit ce qui est bien Et ce qui est mal Pour que ses enfants obéissent Et mettent en pratique la parole de Dieu Et lorsque j'écoute sa parole Que je comprends ce qu'il me dit Et que j'obéis Dieu est dans la joie Les enfants Qu'est-ce qu'il faut retenir? La Bible C'est la parole de Dieu C'est Dieu qui me parle Elle me dit ce qui est bien Et ce qui est mal J'apprends à connaître Dieu A travers elle La Bible dit Si je garde cette parole Et que je cherche Dieu de tout mon cœur Je suis heureux Voilà maintenant c'est le temps de la louange Le moment où on va apporter notre propre louange Chacun à Dieu Et on va prendre ce chant qui dit Ouvre les yeux de mon cœur Ouvre les yeux de mon cœur Je veux te voir Seigneur Je veux te voir Seigneur Ouvre les yeux de mon cœur Ouvre les yeux de mon cœur Je veux te voir Seigneur Je veux te voir Seigneur Je veux te voir Seigneur Tu es saint et élevé Je veux te voir Seigneur Je veux te voir Seigneur Je veux te voir Seigneur Tu es saint et élevé Ah, je veux te voir Seigneur Gloire, gloire, gloire Gloire, gloire, gloire Gloire, gloire, gloire Gloire, gloire, gloire Je veux te voir Seigneur Voilà maintenant, chacun nous a apporté une ou deux phrases pour dire qui est Dieu pour nous. Et je vais commencer. Dieu, pour moi tu es grand, tu es puissant et rien ne t'est impossible. Je sais que tu m'aimes. Merci Seigneur. Amen. Oui Seigneur, tu es bon. Oui Seigneur, tu es glorieux. Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur parce que tu es là avec moi chaque jour dans ma vie, Seigneur Jésus. Merci Seigneur parce que tu es mon protecteur. Tu es mon Père Jésus. Je t'aime, à toi toute la gloire. Amen. Voilà, on laisse encore la musique. Et toi à la maison, dis ta phrase, dis qui est Dieu pour toi, de quoi il est capable. Papa, maman, apportez aussi votre morange si vous êtes là. Et Dieu entend, Dieu se réjouit de la morange. Amen. On reprends gloire là. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir Seigneur. Gloire, gloire, gloire. Gloire, 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 je veux te voir, Seigneur. Alors les enfants, c'est à vous. Voici le verset biblique à trouver. C'est à vous de trouver les mots qui manquent. Vous aurez besoin d'une feuille et un feutre. Je répète. Vous aurez besoin d'une feuille et un feutre. Maman ou papa doit juste mettre la vidéo en pause le temps de l'exercice. On se dit à tout de suite. On met en pause. Si vous avez remis en marche la vidéo, c'est que les enfants, ils ont trouvé! Bravo les enfants! Et oui, le verset est bien son chapitre 119, verset 2. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Mais les enfants, je vous laisse avec un petit défi, bien sûr! Alors, le défi de la semaine, vous allez prendre une feuille, vous allez tracer un trait et séparer la feuille en deux parties. Dans la première colonne, c'est ce que Dieu aime. Deuxième colonne, ce que Dieu n'aime pas. Alors, Dieu aime lorsqu'on est gentil, lorsqu'on obéit à maman et papa, et ce qu'ils n'aiment pas. Mensonge, violence. Alors, c'est à vous cette semaine de trouver une nouvelle chose que Dieu aime. Et une nouvelle chose aussi que Dieu n'aime pas. Simplement en lisant ta Bible. Je vous souhaite un très 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 bon dimanche et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada